Musique What's up tout le monde, c'est Christophe Jardin et c'est ça pour les Breaking News Aujourd'hui, je vais donc vous parler à propos du jeu GTA V Juste avant, est-ce que vous allez bien ? Oh putain, c'est n'importe quoi Je vais vous parler à propos, pas de la date de sortie, des futurs en fait, enfin, du jeu GTA V Ces futurs éditions qui sont en fait, si vous voulez, un peu la PS4 et la Xbox One sur ces plateformes là Je vais vous parler en fait de cette officialisation Parce qu'avant de commencer à parler d'une date de sortie, il faut avoir connaissance Et bien, est-ce que déjà, elle va être sur ces futures plateformes de jeux vidéo Alors déjà, oui, ça se fera, parce qu'en fait, il y a un site portugais Je mettrai donc le lien de ces deux pages web qui sont bien sûr le même site en lui-même Qui confirment la sortie sur PS4 et Xbox One C'est un site très connu, qui a vraiment beaucoup d'internautes qui accordent leur confiance à ce site là Et donc, quelque part, ils ne peuvent pas vraiment mentir Sinon, ça va faire une grosse chute ou ça Donc, bah voilà, enfin, c'est confirmé un peu Alors, un peu de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas Rockstar en lui-même qui ont confirmé ça Je mettrai, bien sûr, les liens dans la description Vous pouvez aller checker vite fait si vous voulez Ainsi qu'avec des informations, les deux jeux sont annoncés à 69,99€ En gros, 70€ sur ces plateformes de jeux vidéo Qui est plutôt, on va dire, raisonnable En plus de ça, c'est vrai que c'est quasiment le même prix que sur PlayStation 3 Et que sur Xbox 360 Aujourd'hui, je vais un peu vous parler un peu de tout Donc déjà, il y a eu cette petite information à propos de ce style Enfin, de ces deux jeux Sur PlayStation 4 et sur Xbox One Qui est rendu un peu officiel Et peu de gens l'ont pu le voir Alors, c'est pas directement par Rockstar, je suis d'accord avec vous Mais quelque part, voilà, c'est un peu vraiment un cas spécial ici Et à mon avis, dans le futur, vous allez pouvoir le commander et l'acheter sur ce site-là En tout cas, c'est vrai que, alors, ça peut être du mytho, je suis d'accord avec vous Mais à mon avis, non, ça ne va pas l'être Ça sera trop dangereux pour ce site-là Sachant qu'il a beaucoup, beaucoup de... En plus, c'est ça, il a pas mal de partenariats Et puis, bon, c'est vraiment un... Voilà, c'est pas un truc vite fait, quoi, le site-là C'est quand même une entreprise assez connue Qui a des bonnes démarches Et à mon avis, non C'est pas possible qu'ils soient en train de mytho C'est quelque chose d'assez valable là-dessus Alors, pour vous parler de tout Il y a eu des petites informations Il y a eu celle-ci Il y a eu aussi d'autres choses Attention, là, par contre, c'est des spéculations C'est-à-dire que, pour l'instant À propos de la date de sortie Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu ce retard Eh bien, ce qu'on sait, pour l'instant C'est juste ce site portugais Qui annonce, en tout cas, déjà Sur PlayStation 4 et sur Xbox One Quelque chose qu'on ne savait pas Enfin, qu'on se doutait Mais qu'on n'avait pas l'affirmation Alors, ici, je vais vous parler sur PlayStation 4 et Xbox One Certainement, les qualités d'images Alors, avant de commencer au niveau de la résolution Ou autre chose Pourquoi ? Il y a pas mal de gens qui me posent la question Ouais, Christo Mais pourquoi, tout simplement Ces consoles Enfin, sur ces next générations GTA V n'est pas sorti en fin d'année 2013 Et il n'est toujours, d'ailleurs, pas sorti On l'attendait même en début d'année 2014 Bon, là, on est en mars On commence à se poser des questions Sachant qu'ils n'ont eu aucun trailer Enfin, c'est pas vraiment un trailer Il n'y a eu qu'une annonce Qui a été posée par Rockstar Alors que ce soit sur les réseaux sociaux Ou sur, voilà, sur leur site officiel Donc, on peut se poser vraiment beaucoup de questions Quand est-ce qu'il arrivera ? Ah, il y a une raison très simple Déjà, il y a... Enfin, non, il y a plutôt deux raisons Il faut développer le jeu Alors, je suis d'accord avec vous Vous allez dire, par exemple On va prendre un exemple Mais attention Je ne suis pas du tout là pour critiquer ce jeu-là On va prendre Call of Duty Ghost Parce que c'est le jeu en lui-même connu Tout ça Le FPS, c'est un peu que tout le monde connaît Donc, on va pas se caisser la tête Moi, honnêtement, je n'ai rien à dire sur ce jeu-là Voilà, je suis quand même assez neutre sur ce jeu Il y a des choses positives et négatives On ne va pas parler de ça Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est plutôt de l'intérêt Par exemple, en fait, finalement Il y en a qui vont me dire Mais oui, Christophe, regarde l'année dernière En fait, Call of Duty Ghost est sorti sur PlayStation 3 Et sur PlayStation 4 Bien sûr, aussi sur Xbox et compagnie C'est la même chose Et quelque part, il y en a qui vont me dire Mais pourquoi ils ne le sortent pas ? Ils ne l'ont pas sorti l'année dernière Bah, tout simplement, c'est un temps de développement Et moi, ce que je vais vous dire Ça va peut-être être dur pour les personnes Qui ont la PlayStation 4 ou la Xbox One Mais c'est vrai Si vous voulez, la première année Qui est l'année 2014 Ainsi que surtout la fin d'année 2013 Ce sont des jeux de marketing C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle Clac graphique Et je vous dis clac graphique Pas une meilleure résolution Certes, c'est sûr, vous tournez avec des meilleures caractéristiques La Xbox One et la PlayStation 4 Sont bien plus puissantes que les anciennes générations Bah, c'est logique d'ailleurs Mais, en fait, si vous voulez, par exemple C'est vraiment Par exemple, Call of Duty Go C'est un jeu très marketing Qui a été imposé en fin d'année Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il n'a pas été poussé au maximum C'est-à-dire que, voilà Le jeu tourne pas Enfin, il tourne plutôt bien Il tourne mieux que la PlayStation 3 ou la Xbox 360 Mais il n'est pas à son maximum Les caractéristiques maximales de la console Bah, ne sont pas Voilà En fait, si vous voulez Voilà, elles ne sont pas utilisées Et c'est ce qui est très dommage Ce qu'il faut savoir C'est que Roxar On connaît Roxar avec la qualité Ils prennent du temps Oui, ça, on le sait 3, 4 ans Voire 4, 5 ans Pour développer un jeu Mais la qualité est là Et donc, forcément Eh bien, pour ces nouvelles générations de consoles Il va falloir attendre un peu plus Malheureusement Que forcément Que d'autres développeurs Activision ou Triage Ce sont des très grands développeurs Mais, quelque part Roxar veulent mettre Beaucoup de temps Pour donner une meilleure qualité d'image Donc après, ça reste à voir De comment on devrait retrouver ça Donc honnêtement Alors, je vais vous dire un peu tout Parce qu'on peut vraiment retrouver des choses intéressantes Déjà, on va parler un tout petit peu de la plateforme PC Je ne vous parle pas trop Parce que la plateforme PC Elle devrait sortir en même temps Que la PlayStation 4 Et la Xbox One Sinon, ça sera trop compliqué De faire plein de dates de sorties différentes Les gens vont s'y perdre Il faut vraiment que Roxar Fasse quelque chose de simple Sur PC Il devrait atteindre la 4K C'est-à-dire, en fait 4000 pixels Ou alors 1080 pixels Mais vu qu'il y a déjà des jeux Cette année-là Et là, c'est de la spéculation C'est-à-dire que Vu qu'il y a des jeux Qui vont sortir en 4K On pourrait se dire Que sur GTA V Sur PC Il va sortir en 4K C'est-à-dire 4000 pixels Soit 4 fois plus que la HD Pas la Ultra HD Mais la HD tout court Et c'est énorme Sachant avec une fluidité de 60 FPS 60 images par seconde Sur PlayStation 3 Tout ça, vous tournez par 30 images par seconde C'est-à-dire la résolution Enfin, la fluidité du jeu Est deux fois meilleure Sachant aussi que la résolution C'est-à-dire la qualité de l'image Les textures Est quatre fois meilleures À celles, par exemple De la PlayStation 4 Ou de la Xbox One Sachant que la Xbox One Et la PlayStation 4 Devraient tourner normalement À 1080p Soit 30 ou 60 FPS Ça dépend en fait De Rockstar À quel À comment Jusqu'à où Ils vont pousser En fait Le jeu Ils peuvent très bien Le pousser Avec les caractéristiques maximales De la PlayStation 4 Et de la Xbox One Là, ça serait vraiment quelque chose De super cool Et plutôt, moi honnêtement Ça serait un grand kiff D'aller enfin sur un jeu À laquelle on a une claque graphique Je sais qu'il y a des autres jeux À laquelle on a des claques graphiques Mais moi, ce que je suis en train de vous dire C'est que tous les jeux Pour l'instant développés N'ont pas eu vraiment Ne poussent pas la console À son maximum Et ça, je le redis Parce que c'est très important De le savoir Et que c'est essentiellement Pour l'instant Des produits Des jeux marketing Surtout en fin d'année 2013 Où là, ça n'a été que ça Je sais qu'il y a Une mer qualité d'image Mais c'est pas poussé Pas à bout Voilà Donc, pourquoi ce retard ? Bah, c'est aussi pour ça Ils veulent travailler Ils veulent mettre du travail Tout ça Et la dernière réponse De ce retard-là Je vous en avais déjà parlé Rockstar ont affiché Enfin, ils l'ont dit Comme quoi Ils allaient faire sortir Sur la nouvelle génération De consoles Bien sûr, s'ils allaient le faire C'était pas sûr Sachant que ce site Maintenant portugais Qui nous confirme Quand même assez réputé Qui nous confirme Sur PlayStation 4 Et sur Xbox One Maintenant, on se pose la question Mais quand ? Et bien, ça se fera Lorsque Rockstar En lui-même Se dira Bah voilà Honnêtement Il y a pas mal de consoles Qui ont été vendues On va se faire pas mal d'argent Allez, on vend C'est vrai que quelque part Il y en a qui vont dire Mais Rockstar pense pas à l'argent Enfin, quelque part Si, bien sûr Des développeurs Ils vont forcément Vouloir gagner beaucoup d'argent Eux, ce qu'ils veulent C'est pas Se faire peut-être Un million Eux, c'est vraiment Le fait de faire 10 millions 20 millions C'est vraiment Si vous voulez Des gros packs C'est pas un petit truc Ils veulent pas viser Une petite marche C'est vraiment Limite une montagne entière Qu'ils veulent C'est une petite anecdote Enfin bref C'est un petit exemple Que je vous montre Mais c'est vrai Que quelque part C'est un peu révélateur Ils veulent vraiment Que il y ait Beaucoup de personnes Qui ont acheté Soit la PS4 Ou la Xbox One Ils s'en foutent Mais il faut qu'il y ait Du potentiel Il faut qu'il y ait Des acheteurs Pour l'instant On a environ 5, 6 On va dire 7 millions De personnes Qui ont acheté Les next générations Au niveau des consoles Pour Rockstar C'est pas assez Eux, ils veulent attendre A ce qu'il y ait Je sais pas Peut-être 15, 20 millions De personnes Qui ont les nouvelles générations De consoles Comme ça Rockstar Ils vont le sortir Et ils vont peut-être Se faire 2, 3 millions 4 millions 5 millions Voir à mon avis Leur objectif Ce serait plus du 10 millions Sachant que là Ils sont à environ 35, 40 millions D'exemplaires vendus Sur Playstation 3 Et sur Xbox 360 Donc C'est pas rentable Je sais qu'ils vont Se faire quand même De l'argent S'ils sortent Sur une nouvelle génération De consoles Mais ils vont pas S'en faire autant Il y aura pas Un assez gros impact Ils veulent un gros impact C'est ce qu'ils veulent Vraiment une sorte De succès ouf Là dedans Voilà Donc c'était une vidéo Assez longue Pour vous parler A propos de la date de sortie Et aussi un peu De l'officialisation Entre guillemets Du jeu Sur Playstation 4 Et sur Xbox One Sur PC On a eu des leaks On a eu des choses Comme ça Qui ont été révélées Qui ont été révélées Apparemment du fake Je pourrais pas Vous y répondre Au niveau de la qualité De l'image De la fluidité Ce sont que des Que des spéculations Qui ont été aussi consacrées On va dire étudiées En comparaison Avec d'autres jeux Qui sont assez connus Qui sont aussi Sur plateforme PC A laquelle ils ont A peu près Le même moteur graphique En lui même Donc quand même Un moteur graphique Qui pousse assez dur Donc pour l'instant Aujourd'hui c'était plus Voilà sur Playstation 4 Et sur Xbox One Voilà c'était une vidéo Quand même assez longue Merci pour toi les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ma page Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace